Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va Fou ? Ça va super bien et toi ? Ça va très très bien parce qu'aujourd'hui, comme peut-être une fois par an environ, je ne sais pas, ça dépend si les étoiles sont alignées, c'est une vidéo meule. C'est une vidéo meule en explorer, deck qui vient d'un article vu sur MTG Arena Zone, avec une petite vidéo et tout, je me suis endormi en regardant ça l'autre fois, et je me suis dit, j'en ai rêvé pendant la nuit. Voilà, tu t'es laissé aller à un doux rêve où tu menais tes adversaires sur le ladder, et le matin, tu t'es rêvé, tu t'es dit, ah putain, je veux faire la même. Je me suis dit, ça va partir et c'est parti en stream d'ailleurs, avec des résultats pas exceptionnels, mais pas dégueu non plus. Pas mal de défaites quand même se sont jouées sur le fil, mais bon, c'était des défaites quand même. Moi, à ta place, j'aurais dit, avec des résultats. Avec des résultats. Et juste, tu finis pas. Du coup, on ne sait pas quels sont les résultats, mais ça laisse penser que les résultats sont bons. Je suis honnête parce que ce deck peut quand même faire des sorties où tu enchaînes 2-3 quarts de meule, l'adversaire, il n'a plus rien, tu gagnes tour 5. Et si jamais ça arrive dans cette vidéo, je ne veux pas que les gens pensent que c'est un deck exceptionnel. Non, mais ne craftez pas ça, bien sûr. Mais personne ne pense ça, oula, attention. L'avantage, c'est qu'on dirait une version budget de meule, mais c'est juste la version de meule, qui joue 4 Fourrières d'Otacha, 4 Cacophonie, c'est les seules rares. 4 Jayce, mais pour le coup, qui ne sont pas forcément des cartes de meule, ça reste jouable ailleurs. Enfin, moi, en tout cas, je crois en le potentiel de la carte, donc pour le coup, ce n'est pas vraiment des cartes perdues si vous les crafter. Et tout le reste, c'est de la communion co, même side compris. On va partir en BO1 pour cette vidéo. Vous pouvez faire du BO3, mais voilà, comme tout deck monocolore, ça aidez moins bien qu'un deck à plusieurs couleurs. Donc forcément, je n'encourage pas nécessairement, j'en BO3. Le BO1, c'est déjà très très bien. Et il y a une petite rare en plus pendant Ottawa, mais ça, si vous êtes joueur de Magic, vous en avez déjà crafté un pour n'importe quel autre deck. Oui, bien sûr. Donc il n'y a pas de galère. Avant de commencer la petite deck, même si ça va aller très vite, pouce me l'anticipation de confiance. Merci beaucoup aux sponsors PlayMyMagicBazaar, CodeValetPL2023 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité et ça nous soutient. Merci beaucoup à tous et merci également à Voct. Merci beaucoup à Voct, qui est une application d'enchaire en live, partenaire de la chaîne. Vous pouvez télécharger l'application directement en déroulant la description. Code parrainage ValPL. Vous nous soutenez dès lors que vous effectuez votre premier achat. On anime de live par mois le mardi à 19h. On a aussi un profil vendeur que vous pouvez follow pour être notifié des lives. Et l'entièreté des ventes sont remis à la Croix-Rouge. Donc voilà, vous faites une bonne action, vous venez de nous soutenir. Ça peut être très sympa. J'en profite aussi, je fais un petit instant auto-promo. J'ai participé à un podcast chez les Amis du Pincecrâne. Le sujet du podcast, c'est quel est le meilleur TCG ? Et on a comparé du coup Magic avec tous les grands TCG du moment. Yu-Gi-Oh, Pokémon, Flesh & Blood, Dragon Ball Supercard Game, One Piece. On a un petit peu parlé des différences et des spécificités de chaque TCG. J'ai passé un très bon moment, c'était super sympa. Allez regarder, écoutez l'émission, ça pourrait peut-être vous plaire. Et surtout, vous donner un petit peu des axes de compréhension sur qu'est-ce qui se passe chez les concurrents. Yes, n'hésitez pas à aller checker ça, à écouter ça. Du coup, ça décliste. Mono bleu meule, qu'est-ce qu'on va faire ? On va meuler. Meuler, c'est mettre les cartes dans la bibliothèque de l'adversaire directement dans son cimetière ou en exil, grâce au fourreur de chacha. Et quand il doit piocher une carte, mais qu'il ne peut plus parce qu'il n'en a plus, il a perdu. Ça dégage. Est-ce qu'il y a des ajouts ? Pourquoi on jouait meule alors que les cartes, la plupart étaient déjà là ? Il y a deux ajouts. Il y a Fondation de la troisième voie, qui est une bonne petite carte qui va permettre de lancer un sort gratuitement d'opier notre main. De coup, un ou deux. Vous pouvez lancer du coup Cacophonie, Espoir Volatiliser ou Gardienne des Secrets Mondains pour le côté rituel. Enfin, le côté, pardon, aventure. Enfin, donc, rituel. Vous pouvez également meuler quatre cartes en deuxième effet. Et au troisième effet, vous exilez une carte de votre cimetière de rituel ou d'éphémère. Vous la copiez, vous pouvez la lancer. Attention, il faut payer son coup. J'ai eu la petite surprise. Je pensais que ça allait être gratuit. Il fallait payer le coup. J'avais le mana, heureusement. Tout s'est bien passé. Mais je l'ai appris en logement. Mais c'est à lecture rapide. Donc, vous pouvez simplement faire un effet Snapcaster pour deux manas. C'est en rituel, mais c'est un petit Snapcaster. Donc, vous pouvez faire pour deux manas directement le troisième effet. Je cible le fouilleur de Tasha. Je fourris l'adversaire. Et hop, ça meule, ça dégage. Autre ajout, du coup, c'est Jace. Le nouveau Jace qui permet de meuler fort. C'est deux effets, donc moins deux et moins six, qui sont très intéressants dans le deck. Moins deux, vous meulez trois cartes. Puis, si l'adversaire a au moins... Enfin, c'est un cimetière, pardon. A au moins 20 cartes, vous piochez trois cartes. Sinon, vous piochez une seule carte. Et du coup, quand vous n'allez pas tuer votre adversaire très vite, vous pouvez le meuler de trois avec le moins deux et piocher trois cartes. Et ça vous donne beaucoup de gaz pour justement continuer à meuler l'adversaire et le tuer. Et sinon, le moins six, vous pouvez meuler soit 15 cartes si vous payez Jace à quatre manas, soit 12 cartes si vous payez à trois manas et deux points de vie. Ou alors, vous pouvez faire plus un un petit peu pour ensuite faire un gros moins X. Mais généralement, quand vous faites des plus un, c'est que la game ne se passe pas forcément très très bien. Il ne faut pas vraiment sous-estimer le fait de meuler 15 cartes pour quatre. C'est un quart des PV. Enfin, un quart de la bibliothèque de l'adversaire. C'est comme si vous lui envoyez un quart des PV directement. Donc, ça équivaut à un blast à cinq pour quatre manas, entre guillemets. C'est une hache de lave. C'est une espèce de hache de lave, mais moins chère. Mais surtout, pour les enchaîner, il y a une game où je me disais putain, je pioche que des Jace. J'ai fait Jace, 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 il est mort. Et au final, ça meule beaucoup de cartes. C'est la terreur des ligues quand tu joues en boutique. Le mec qui te fait hache de lave, hache de lave, hache de lave, et t'es là en mode putain. Exactement. J'ai fait ça. J'en avais qu'une, mais je l'ai beaucoup joué. Autour de ça, pour meuler, on a le crap des ruines qui est MVP du deck parce que ça permet de bloquer les decks agro qui sont très nombreux, notamment en BO1. Ça permet de meuler en moyenne 12 cartes parce que généralement, la partie, vous allez lander 4 fois avec. Des fois, d'ailleurs, il est là juste pour faire croire que vous allez bloquer, mais vous ne bloquez pas avec. Parce que si vous le perdez sur un trix de combat ou sur un buff, peu importe, ce n'est pas très intéressant. Il vaut mieux meuler avec. Vous ne bloquez avec que quand vous êtes sûr que l'adversaire ne peut rien faire ou bien que vous êtes au tour 4. Ou alors que vous allez mourir, évidemment. Vos meurent survivent que de donner un crabe. Je pense que les seules trix de combat auxquelles tu peux t'attendre, c'est Bonne Crusher Giant et Vagabonde dans le format. Si tu sais que ton Oppo, il joue ni l'un ni l'autre, tu peux bloquer. Il y a des cartes prouesses. Donc, en fait, ça compte un peu dans les trix de combat. Oui, au-delà d'un deck prouesses. Mais ça, c'est des decks que tu vois qu'en BO, un peu en BO3. Vous meulez également avec la Gardenne Sockland qui va, elle, par contre, bloquer dès qu'elle peut avec ses cartes d'endurance. Elle bloque très, très bien. Espoir Volatilisé et Perce-Sort sont nos interactions pour éviter de mourir sur des trucs un peu débiles. Espoir Volatilisé, notamment, ça marche très bien contre Grisfang. Parce que, du coup, des gens me disent « Mais contre Grisfang, qu'est-ce qu'on fait ? » Espoir Volatilisé. Vous le meulez, mais il se meule aussi. Du coup, ça vous gagne un tour de meule. Vous le tuez vraiment très, très vite Grisfang. Par contre, vous lui donnez sa combo. Du coup, il faut un Espoir Volatilisé, sinon vous perdez contre Grisfang. Et encore que, s'il vous fait la combo tour 3, mais que vous l'avez beaucoup meulé, vous pouvez peut-être le tuer tour 4, parce qu'il ne vous one-shot pas. Donc, c'est l'avantage. Qu'est-ce qu'on a comme autre carte qui peut meuler ? Fouir de Tasha, du coup, qui va très bien marcher contre certains decks, très mal marcher contre d'autres. Ça dépend. Mono Green, typiquement, c'est pas ouf. Mais encore que, je meule en général 10-12 cartes contre Mono Green quand je le casse. Tous les decks ont des CCM assez élevés. Donc, je pense à tous les decks Yorion, les decks Keruga Fire, les decks Mono Green et tout. Fouir de Tasha, c'est globalement un mauvais meuleur. Évidemment, si tu affrontes Mono Red, là, ça va être excellent. Exact. Plongée en histoire, c'est pour refill la main. J'ai fait contre chez Old Raid, j'ai perdu 8 pf, j'ai perdu. C'est la vie. J'avais pas trop le choix. Et tu t'aides de Teferi. C'est la moins bonne carte du deck, selon moi. C'est plutôt pour les game grindy. Et en général, vous faites pas de game grindy avec ce deck. Bon. Par contre, ça m'est arrivé. J'en avais deux sur le board, j'ai casté un plongée en histoire. Il a perdu. Mais c'est des corners. De toute façon, ça prend tous les effets rigochés des gens qui essayent de gérer Fab du Brise-Miroir. Du coup, maintenant, les enchantements ne sont pas forcément des cartes qui collent un petit peu au board et qui restent le long de la partie. Donc forcément, c'est pas... Après, de toute façon, on essaye d'intégrer ce deck-là dans le méta. Mais globalement, ça m'a l'air quand même pas très bien. Non, c'est pas très bien. Mais ça n'a pas non plus, en tout cas sur mes matchs, 80% de lose rate. Genre, on est assez close. Il y a des games que j'ai perdus en plus en sous-optimisant. Donc, c'est pas... Si tu jouais ça en tournoi compétitif, t'aurais probablement pas loin de ce lose rate-là. Oui, en tournoi compétitif, c'est plus compliqué. Craftez ça en connaissance de cause. Vraiment, si vous êtes des grands amoureux de la meule et que vous avez du joker en rap. Là, on vous présente une vidéo. C'est des temps, c'est le week-end. On se fait plaisir. C'est pour se faire plaisir. Faut pas voir autre chose là-dedans. Un man à base, un otawara, deux réseaux hypnus, deux champs de ruines. Chants de ruines, ça permet de casser des landes potentiellement problématiques. Il y a beaucoup de malins, notamment les Grisfang, qui jouent très peu de basiques, voire zéro. Et typiquement, j'ai perdu une game contre Grisfang. Il n'est plus de cartes en bibliothèque. Et dernier tour, il me combo, il me tue. Mais si je lui avais cassé sa source de blanc unique avec Chants de ruines, je gagnais. Juste à ça. Donc, ça peut être très intéressant. Surtout que ça fait double meule sur Hercrape de ruines, si vous en avez. Et dernier tips, cacophonie exaspérante. Ne le gardez pas pour meuler la moitié de la bibliothèque de l'adversaire. C'est six manas, c'est trop loin. Vous le cassez pour deux manas tout le temps. Parce que quand vous mettez huit cartes en bibliothèque, enfin, quand vous meulez huit cartes, pardon, vous débloquez le plan de jeu dans l'histoire. Et surtout, vous rapprochez Jayce de faire son moins deux et de vous faire piocher trois cartes, qui est hyper intéressant aussi. Voilà. Pour le side, trois Bodénieuses, quatre Narset, quatre Narset, trois Rejets Inhumains, qui permet de booncer un permanent, de faire Amas et Un. Ça marche contre Agro ou contre des decks qui ont des permanents trop gênants. Et quatre disputes mystiques. Voili, voilou. Est-ce qu'on est pas partis, il va là ? Eh ben, allez, on n'hésite pas. On va essayer de battre deux, trois types. Hop, on part en événement pour essayer d'avoir un panel, on va dire, d'adversaires de tous horizons, des gens plus conciliants. C'est ça. Et étonnamment, pour avoir joué du coup, quand j'ai repris de l'adder, donc j'étais très bas, au début, j'affronte des decks un peu plus WTF en Explorer, puis j'ai affronté des decks tiers 1. Eh ben, je m'en sors bien mieux contre des decks tiers classiques que contre des decks bizarres. Ok. Genre, le premier deck que j'affrontais, c'était U-White dont du dieu Pharaon. Ok. Ah oui, c'est vraiment très obscur comme deck. Très obscur et du coup, qui joue avec son cimetière, donc j'ai quand même gagné. Mais sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi, quand je joue Meule, mon premier adversaire, c'est ce deck qui n'existe pas qui fait qu'il son cimetière, tu vois ? Après, ça a l'air d'être un deck qui ne te met pas beaucoup de pression, qui se laisse bien tuer, quoi. Oui. Oui, ça s'est bien passé. Autant manger ça que manger Grus le véhicule ou Mono Blanc humain, quoi. Ouais. Grus le véhicule, j'ai affronté. Le problème, c'est quand tu trouves les fourrières de tâcha, ça ne meule pas beaucoup de cartes. Déjà. Mais honnêtement, la pression qu'il met, elle est assez lente s'il ne trouve pas de chariodezica. Ouais. Donc tu peux bien tempo, tu peux un peu bruncer, c'est très bête. C'est Burn, Mono Blanc humain. Mono Blanc humain, ouais, c'est le pire match-up parce qu'il y a Talia. Quand Talia T2, ton deck, il ne marche plus, quoi. Tu ne joues que des spells non créatures, donc Talia, ça te détruit. Mono Raid aussi, c'est très dur. Héroïque, par contre, pour Héroïque, c'est vraiment 50-50. Ah, match nul. Ok. Relançons. Tu ne dois pas être très, très bien contre Mono Vert parce que vos paquets golfichent chacun dans son coin et je pense qu'il golfiche de manière plus consistante que toi. Ça dépend. En fait, s'il peut trouver s'il trouve un card, il va chercher des trucs qui te disruptes et tu perds. Mais s'il fait juste plein de mana, des bêtes, genre des 5-6 et tout, au final, tu t'en fous un peu parce qu'il va être lent à te tuer. Surtout si tu es un 0-4 qui va encaisser une phase d'attaque. Non, moi, dans l'idée, quand je dis golfiche, il a surtout une card, quoi. Ouais. C'est vraiment le problème mais ça arrive des fois qu'il n'en est pas surtout qu'on le meule donc on peut lui enlever des cards et pour le coup, ça va. Ça, c'est une très bonne main. Je me demande pourquoi est-ce qu'on ne jouerait pas Dimir ? Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne se paye pas le luxe d'avoir des push et des saisies dans ce deck-là. Ça, on n'aime pas non plus. Ouais, non, ça, ça va être l'enfer, effectivement. Après, tu as le droit de jouer ton Crab des Ruines tour 1 et c'est plutôt un bel argument contre lui. Ouais, ne jouer pas Crab des Ruines tour 1 si vous ne savez pas ce que fait l'adversaire. Essayez de le jouer tour 2 en faisant land, crab, land. Enfin, Crabland, ça va rentabiliser. Ah ouais. Et ouais, je te disais, pourquoi est-ce qu'on ne joue pas saisie et push ? Ça m'a l'air quand même tout indiqué dans ce genre de deck-là. Si tu joues saisie et push, tu enlèves Perce-Sort et le Boons, donc il faut voir à quel point c'est mieux. Tu as une mana base qui va te piquer, donc ça va être dur. Saisie, ce n'est pas bien contre aggro qui n'est pas forcément un bon match-up. Je ne suis pas sûr qu'en pionnière, ta mana base, elle te pique maintenant avec les nouveaux landes qui sont arrivées, notamment les landes de la dernière extension de Fier Exile soient piquantes. Peut-être que ça va, mais il faut voir. Si la mana base ne pique pas, tu peux considérer changer les 8 interactions pour 8 autres suivant la méta. Ouais, je pense que ça te donne de meilleures options de side, ça rend ton deck un peu plus malléable. Ça me paraît tout indiqué, moi, de jouer Dimir dans cette liste-là. Après, c'est moins budget, du coup. C'est moins budget. En fait, disons que Dimir, ça essaye de rendre le deck plus compétitif alors que dans tous les cas, c'est un peu une impasse et tant qu'à faire alors, autant jouer un deck version budget pour t'amuser à meuler les gens. Mais disons que si tu devais vraiment demain être obligé de jouer meule, je pense que j'essaierai de le Dimiriser. Ouais. Est-ce qu'il ne va pas te tuer un peu trop vite le Pouleto ? Il y a des chances, ça dépend comment il trouve de l'ordre sur la prochaine phase. Havre aussi peut faire très mal. Là, le troisième effet, on peut rejeter une cacophonie et si on trouve un land, refaire une cacophonie. Ouais, il a combien de cartes en 30 ? Le problème, c'est qu'on meurt. En fait, on a le droit d'enquer, c'est qu'une phase d'attaque. Il attaque pas avec son Havre ? Ça me va. Ah ouais, t'as un peu de chance, j'aurais attaqué avec le Havre à la place de Kroenker. À moins qu'il espère que le contrer un spell. Ouais, je pense que là, il me tue naturellement, il veut juste me contrer. On a trouvé un land, donc on va voir. ça fait partie des pires matchs que tu puisses affronter, on va pas se mentir. Ouais. Hop, je vais casser ça de mon cimetière. Deux manins. Vous pouvez le kicker du cimetière aussi, j'ai vu. Même si, bon, ça n'arrive pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, si tu fais Lang Cacophonie, Guardian, ça tue pas, non ? Ça ne tue pas. Même avec la tutelle ? En fait, là, si je fais Cacophonie, bah tutelle, en fait, c'est quand je pioche. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, si je fais Cacophonie, il a des cartes et avec n'importe quel ordre ou quoi, il me tue. Je pense que je vais Guardian et la jouer. pour essayer d'avoir un bloqueur de plus au cas où. Mais bon, on bloque déjà le Havre, donc. Ouais, mais si jamais il a Boons, je t'attaque avec le Havre létal, au moins là, il te tue plus avec Guardian. c'est ça. Je sais pas si il joue beaucoup de Boons, il faut jouer au moins un Otawara. Si tu passes le tour, t'as peut-être gagné. Voilà, c'est l'ordre en flash. Là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bon, on a perdu. Ok. Mais, pas loin, tu vois. Si on passe le tour, il est à 11, on meule avec Cacophonie, si on trouve un land, ou si on pioche, on meule 8. Ouais, on le tue. C'est un peu le problème du pionnière, c'est que, à la différence de certains autres formats, où du coup, les autres decks vont te laisser le temps de meule parce qu'ils ont des plans de jeu qui sont interactifs, un peu plus grindis. Pour l'expliquer lors du cast, le pionnière, c'est un, enfin l'explorer, qui tend à devenir le pionnière. C'est un format qui est très polarisé, qui propose des choses très proactives et qui essaye de tuer rapidement. Toutes les games sont plutôt rapides et c'est vrai que ça ne profite pas du tout à un deck comme Meule, qui, pour le coup, en moderne, est un deck un peu plus viable adversaire a commencé. Il a eu le tos. Donc j'avoue que si on avait commencé, typiquement, on aurait gagné ce match. Je ne sais pas si tu l'aurais gagné parce qu'il lui restait quand même genre 11 cartes et tu n'avais pas 11 de Meule, mais... Il lui restait 11 cartes, j'avais Cacophonie. Donc déjà, si je stop desquels Andes, je faisais Land Cacophonie, il n'y avait plus de cartes en biblio. Ouais. Donc quand tu as l'étale sur Land, déjà, tu n'es pas mal. Si on piochait... Ce que je veux dire, c'est qu'il avait peut-être un contre-sort pour ta Cacophonie. Ah oui. Je ne suis pas sûr que tu gagnais ce match en étant sur le play. Tu t'offrais plus d'options, en tout cas. Ouais. En fait, il aurait dû sacrifier des créatures pour contrer, peut-être. Mais du coup, s'il sacrifie des créatures, il ne me tue pas. C'est bon, le zolaire. Là, sur sa dernière phase d'attaque, s'il a contre-sort en main, il n'a pas besoin de sacrifier son... Il n'a pas besoin de sacrifier de points de dégâts, mais il fallait qu'il ait son contre-sort. C'est ça. Je pense que, globalement, Spirit, ce n'est pas ce que tu vas affronter. Tu voudrais bien affronter un truc bien mou, bien lent, genre un Kieronga Fire. Tes fourrées de Tasha ne sont pas très bons, mais au moins, ton opo, il te laisse faire. Kaira, on va garder cette main. Elle est OK. Je pense que ça se garde. Elle est bien, ta main. Kaira, c'est peut-être contrôle. Et du coup, tu t'as le Téferi, c'est très, très fort contre contrôle. C'est contrôle ou élémentale, mais je pencherai pour contrôle. Contrôle. Il n'y a pas de galère. Contrôle, c'est un bon match-up. Ça dépend de sa condition de victoire, mais normalement, ça va. Je ne sais pas si je lance ça. Je dirais que oui. J'ai envie de curver, donc je vais lui proposer 4 de meule. Je vais lui annoncer la couleur. Il a 2-3 spells flashback, potentiellement, donc c'est un peu chiant. Ouf. C'est cher payé, ça, monsieur. Est-ce que tu rentres dans Absorb ? Si tu résous Tutel ou Jace, tu vas te mettre bien. Ouais, mais là, c'est... Il a gardé une main avec un peu de land et des contres, donc je vais lui proposer Cacophonie. Ça ne prend pas réprobation. Ok, ok. Tranquille. Veto de Dovin. Veto de Dovin. Ouais, on a bien fait. Il commence à comprendre ce qu'il est en train de se tramer. Ouais. On continue de trouver nos landes, c'est excellent. Je refais Cacophonie. C'est vraiment pas le meilleur truc contre les Cacophonie, donc je veux vraiment passer ça. Non, je trouve ça un peu nul d'avoir contré avec Dovin's Veto ta première Cacophonie. Je pense que ça n'a vraiment pas du tout ce que devait faire ton Oppo. Il perd 2 TF, mais beaucoup de landes. Ça joue des mecs qui c'est pire ou pas ? Ouais, après ce qu'il perd, c'est pas très important parce que théoriquement, tu l'as peut-être rapproché du 3ème TF. Ouais. Ouh. Moi, je resterai up et je ferai plonge en fin de tour. Ouais, tranquille. T'es pas pressé, hein ? C'est à lui de mettre fin à cette game, sinon il va mourir naturellement par la meule. Il n'a pas trouvé son land en plus. Oh, tu vas répondre par plongeon et si tu fais Spellpiers, gros, tu le démolis, le type. Allez, hop. Allez, là ! Bam ! Let's go ! Spellpiers, c'est important aussi pour protéger nos cartes, mais c'est pas très grave. Si j'étais sur un terrain là et que j'étais portugais, j'aurais fait suuuu ! Suuuu ! Il ? Putain, mais je suis pas portugais. Alors... Bah ouais, propose-lui le premier jas. Premier jas à 4 ? Ouais. Ah, peut-être à 3, j'aurais pu. Eh ouais, j'aurais dû à 3, ça me permettait de faire tutelle. Ah, ok. Bon, c'est pas très grave, là. Tu vas juste le gardien, au pire. Ouais, je vais garder ça. S'il fait le land-tef, perturbation. Oui, c'est vrai. Non, non, t'as raison, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Genre comme ça, quoi. L'avantage, en fait, du... Voilà. Il tombe dans tout, lui. Quelle tristesse, et que Mouletti... L'avantage du match-up... C'est vraiment, moi, je suis et Mouletti, là, je... Ah, je pars. Ah, oui. Quand tu lui meules juste un peu de carte, après, c'est à lui de se bouger le cul. Parce que c'est lui qui va perdre. Donc, t'es vraiment tranquille, et là... Ah, tu vas doubler... Doubler deux permanents, qui va avoir du mal à gérer, et... Je pense que tu fais ton jasse aussi, hein, sans merder. Alors, c'est dommage de... de ne pas pouvoir faire le moins 3, là. Donc, on va plus 1. Ouais, mais ça va. 8 tours d'après, on fera... Ah, c'est un moins 3, c'est pas un moins 2 ? Euh, moins 2, pardon. Moins 2 qui meule 3. Pourquoi tu peux pas le faire ? Parce que ça lui aurait mis 19 cartes, et du coup, j'aurais pas pu chucher 3 cartes. Et j'aurais pas pu re-2... Après, t'aurais mis trop de temps pour le... Ok, pour le re-up. Là, du coup, il doit mettre la pression, il va jouer à Kaira. Oh, si, il se fout le table pour Kaira, c'est... C'est nul, parce que toi, t'es une gardienne pour bloquer. Ouais. 3, il est rentré dans tout le piège, le type exceptionnel. Ok, bon, bien joué à lui, il gère la tutelle, mais... Ouais, mais tu t'en fous, t'as toujours le jas. Ouais, ouais, regarde. Oh lolo, 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 lolo. Attends, il est à 20 ? Ouais. H2, l'3. Je vais crapper. Eh ben, crabe, hein. C'est vraiment ton meilleur match-up. J'ai beaucoup de mal à voir comment il peut t'empêcher de faire des bêtises, lui. Ça marche pas. Ça marche juste pas. Eh ouais, je vois pas comment il peut te battre, UI Control. Comme Consti bat ce deck. Qui peut le battre ? Tant mieux, si... Enfin, si ton deck, au moins, il a un vrai très très bon match-up dans le format, et qu'en plus, ce très très bon match-up, c'est quand même un deck qui est très populaire, surtout sur Arena, ça rehausse un peu son standing dans le metagame, quoi. C'est clair. Hop, c'est reparti pour une troisième game, en espérant retag UI Control, du coup, puisque ça marche quand même très bien. C'est le match-up préférentiel. Et on joue contre Spartan XX. Ah, quand tu t'appelles Spartan, je veux pas UI Control. Est-ce qu'il y a un compagnon ? Tu t'appelles Spartan, c'est genre... T'es un guerrier de Sparte, ou t'es un médicament ? Entre les deux, peut-être. T'es un guerrier médicament. Ou un médicament de Sparte. On peut garder ça. Oui, c'est OK. Jace, c'est vraiment un bon carton. T'as quand même l'impression que toutes les mains, sans le merfolk et le crabe, elles sont pas ouf, quoi. Ouais. Mooligan, ça t'enlève un peu de masse critique, dans l'idée. Et t'as besoin d'un certain nombre de spells pour arriver au bout de ton adversaire le plus rapidement possible. Oh, t'as mis la petite araignée Kiki, c'est marrant. Ouais. Zou. Là, ça peut être un excellent match-up, ça, grâce à Fouir de Tasha. Ouais. Ouais. Je crois qu'on va lui meuler fort des cartes. Il joue un truc qui est nul, déjà, et qui va pas te tuer rapidement, en plus. Qui est censé un petit peu outrepasser l'interaction des gens, mais spoiler, nous, on n'interagit pas, donc... On le meule de 4. On le galère, quoi. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on va... Voyons de Tasha. 24 cartes, meuler. Ouais, ouais. Et tour d'après, on va le recaster. Après, il n'avait qu'à jouer un vrai deck, le poulet, tu vois. Enfin, c'est un faux deck, mais disons que c'est un deck de standard que le mec genre d'explorer, ça n'a pas de chance pas assez cool. Un mana, c'est terrible pour lui. Non, mais, quand dans le format, il y a Fatal Push, t'as pas le droit de jouer ça, déjà. Est-ce qu'il nous one-shot ? Non, quand même pas. Ah, parce que si tour 2, il nous tue, c'est costaud. Je vois pas comment il te tue, tour 2, mais... 5, 7. Par contre, tour d'après, on est mort. Donc, j'espère qu'on va lui meuler 14 cartes avec Fouir. J'espère aussi. On peut passer à 9, même, marqueur poison. Fouir. Jace, là, si on le... Putain, si on piochait land, on pouvait Jace à 4, on avait gagné. On va caster ça. Et... Ah, s'il a un spell Pierce, ah bon, on a perdu. Oh ! Bien joué. Dame, les gens ! Je vais quand même voir s'il a un spell pour cibler, mais... Incroyable, putain, il va quand même gagner, quoi. Le petit sacripant. Ouais. Il a gagné. Je suis bien puni, moi, tu vois. Ouais, après, double prêtresse, bon... Il n'y en a que de 4. Putain, il joue vraiment un deck qui est très en deçà des standards d'Explorer. C'est limite ce qu'on fait en standard, et même en standard, c'est peu ou pas valide. Et il a quand même réussi à nous tuer sur la meilleure sortie de son deck, genre... Ouais, bah, c'est double prêtresse avec spell Pierce up. Mais, vous voyez, là, s'il n'avait pas, du coup, une excellente sortie, c'était tour 3, tour 4 poubelle, quoi. Tout mené. Ça fait pas bander, mais... C'est triste d'avoir perdu contre ce deck-là, je trouve. Ouais, un peu. Un peu, un peu. Après, voilà, on est deux decks qui golfichent dans notre coin, et sa meilleure sortie est meilleure que ta meilleure sortie, malheureusement. On a meulé Gresscrow. Ok. C'est pas si bien de meuler Gresscrow, parce qu'il a quand même des spells pour le réanimer, pour 2 mana. Ouais. Tu sais qu'en meulant Gresscrow, tu peux lui donner l'étale tour 2 ? Combo tour 2, ouais. Pas l'étale, mais combo. Ouais, combo tour 2. C'est moche, hein. Il a dit Oups. Ouais, là, tu lui donnes peut-être combo tour 2. On va voir, de toute façon, là, faut que j'aille à fond, j'ai pas d'interaction. Ouais, ouais, faut que tu peux pas trop tourner autour. Paré Lyon. Il a dit Oups, donc je pense qu'il a son spell à 2. Ouais, je pense aussi. D'ailleurs, pas nécessaire de meuler. En tout cas, t'en a meulé aucun, donc il y a une présomption de... De potentialité qu'il est dans la main. Ah non, il l'a pas, ok. Je crois qu'il a même pas de land, peut-être. S'il a un land. Ok. Putain, tu pioches bien. Ouais. Meul, 13 cartes, c'est pas beaucoup. On lui met un irrésistible. Pour 3 mana, on va dire que c'est ok. Un irrésistible, un Grae's Crow. Ouais. On lui meulera jamais 25 avec 3 mana, une seule carte. Non, je pense pas. Ouais. Bah, c'est aussi le problème, c'est que quand tu te prends de double discard sur des mains moyennes, c'est très, 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 très fort. Après, cela dit, le deck est déjà très fort quand tu vois le contrôle. Je suis pas étonné qu'il batte pas Grae's Crow. Enfin, faut pas trop lui en demander non plus à ce deck-là, tu vois. Non, non, non. Non, mais ça peut se faire. Genre, c'est pas un bail, mais... Ouais, ouais, c'est pas... Non, non. Bon, tout est faisable, mais bon. Un deck qui profite de la meule, si tu le meules, ça m'étonne pas qu'il ait un match-up favorable contre toi. Après, ça aurait pu mieux se passer. Tu vois, typiquement, contre le deck d'avant, je pense qu'on a carrément le match-up, mais juste l'oppo, il a la plus belle sortie de toute sa vie contre nous. Bon, bah, ça arrive. Mais t'as quand même des match-ups qui sont gagnables, quoi. Je pense que t'as des match-ups positifs dans ce format, parce qu'il n'est quand même pas gagné d'avance, quoi. Et j'ai réussi à combien tiens ? 2500 gold, non ? 50 gemmes, quand même. Niveau transmutation négative, les alchimistes, prenez-en de la graine. C'est pas dingue. Après, c'est une bonne raison de... Ça montre qu'il ne faut pas crafter ce deck-là si jamais vous avez des ambitions de monter le ladder ou que vous êtes réaché en joker. L'idée, c'est de s'amuser, c'est de proposer toujours la meilleure version des decks meules, parce que la meule, c'est toujours un truc qui fascine, je trouve, un peu les gens, qui amusent les gens. Ouais. Mais voilà, toute proportion gardée. Exactement. Mais comme vous avez pu le voir, en tout cas, moi, c'est ce que je voulais montrer, c'est que ça peut aller très vite, notamment contre le deck Simic. Il se trouve qu'il avait sorti goldé avec Spell Pierce, mais genre, vous oubliez ce Spell Pierce-là, il est... C'est poubelle. Franchement, on n'est pas payé, PL. On doit le gagner, ce match-là. C'est trop dommage. Pour moi, je considère qu'on a fait 2-2. Moi, moi aussi. Donc, il y a des matchs, d'ailleurs, je gagnais sur n'importe quelle carte de meule ou un land, et je pioge plongeant dans l'histoire. Et tu piogeais. Et du coup, je fais, bah, nickel. Sachant que ça représentait quand même pas mal de deck. Et pour les lands, en fait, vous avez 20 lands de base, plus 4 perturbations de joueur, donc généralement, vous les trouvez assez facilement. C'est bien, ouais. Mais il ne faut pas hésiter à lander perturbations de joueur y tour 1. C'est... C'est un peu dur, et vous avez envie de monter à 4 mana quand même pour vos Jays, si vous plongez dans l'histoire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est la petite sucrerie. Voilà, de temps en temps, on vous fait un petit peu de meule. N'hésitez pas. Comme dit Val, peut-être que si on peut changer la mana base sans se piquer, attention, pour passer en 10 mire avec des saisies et des push, vous remplacez, du coup, Esport Volatilisé, et perd ce sort par ça. Par contre, du coup, c'est un moins bon match-up contre Grisfong, parce que Esport Volatilisé permet de ne pas perdre contre Grisfong, là où ces époux ne marchent pas. En fait, tu vas forcément te piquer, parce que tu passes d'une mana base monocolore à une mana base bicolore, donc évidemment que ta mana base, elle est un peu au bois mode, mais c'est une question de calcul, c'est une balance, c'est un coup d'opportunité. Qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu perds à passer ton deck en 10 mire ? J'estime, moi, personnellement, que dans le format saisie et push, ce sont quand même des meilleures cartes que Spell Peer, c'est Esport Volatilisé. Après, voilà, il faut calculer ce ratio-là. Est-ce que le fait que ta mana base, du coup, bah ouais, ça va te faire jouer des tombeaux aquatiques, et ces tombeaux aquatiques, des fois, ils vont te coûter 2 PV. Est-ce que le fait de perdre 2 PV, ça rembourse, entre guillemets, le fait d'avoir gagné push et saisie ? Bon, ça demande au moins à être testé. Je pense qu'il y a un argument supplémentaire à push et saisie, c'est aussi que tu as un side qui est un peu plus malléable avec le noir. Si tu es genre BO3, peut-être qu'une version d'Imir est un peu plus sympa. Pourquoi pas. Par contre, en BO1, je pense vraiment que monobleu, c'est mieux. Ouais, c'est plus rectiligne. Non, je pense que tu as raison. Une mana base qui te pique plus push-saisie, en fait, ça ne va pas vraiment t'aider dans les match-up aggro. Ce soit soit la même chose, soit pire. Ouais. Donc, surtout, si tu as genre, tu fais Tour 1, je me pique de 2 saisie, je me pique de 2, il a une main monorade, waouh. Non, puis tu as raison, quand tu as Frontier Wild Control, tu as envie de pouvoir desider tes push. Donc, du coup, tu as envie de jouer en BO3 avec tes push et pas en BO1. Ouais. Ok. Mais pour le BO3, vous pouvez tenter. Attention, encore une fois, ce n'est pas très bien comme deck. C'est juste que... En fait, il faut le voir comme un deck un peu combo, sauf que vous n'avez pas besoin d'assembler certaines cartes ensemble. Il faut juste le bon nombre de toutes. Il faut une Cacophonie Tour 2, un Foyeur de Tasha, un Jace. Et si vous avez un Crabtour 1, c'est encore mieux. Et ça vous permet, en fait, de tuer. C'est un aliment de cartes. Sauf qu'elles n'ont pas besoin de survivre. Elles ont juste besoin de résoudre. Ouais. C'est un peu ça, quoi. Un autre parallèle qui fonctionne bien, que les gens peuvent assez bien visualiser. Meul, c'est comme un deck burn, sauf que tes burn spells sont plus puissants que les burn moyens, mais ne peuvent pas aller sur les créatures. C'est ça. C'est que dans la tête. Donc, jusqu'à ce que tu tues l'adversaire, ils n'ont servi à rien. Ils n'ont servi à rien. Mais par contre, le burn moyen de tes spells, c'est à peu près pour un mana, 3 à 4 dégâts, quoi. C'est toujours minimum des foudres. Quand avec Fourrier de Tasha pour 3 mana, tu meules 20 cartes, c'est comme si pour un mana, tu avais mis 3 ou 4 dégâts à ton opo, quoi. Ouais. Surtout, par contre, la plus-value, c'est que Fourrier de Tasha exile. Du coup, ça, vous enlevez juste les cartes et selon ce que vous exilez, des fois, vous pouvez vraiment, genre l'adversaire qui joue des one-off importants ou quoi, vous pouvez lui détruire son deck. Ça arrive très peu, mais c'est un petit upside qui est sympa, quoi. Fin de la vidéo. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.